ok alors allons-y maintenant on va s'attaquer à la partie cartes individuelles sur voilà on va faire le auberge de la cannebière alors on pourrait commencer par mettre l'image alors j'ai pas l'adresse exacte de l'image donc pour pas m'embêter j'ai juste inspecté celle qui est là ici je vois l'url de cette image et bon comme j'ai pas envie de m'embêter pour l'instant je vais piquer toutes les images qui sont sur le site de matisse donc je vais faire contrôle l contrôle c est donc j'ai copié l'url et maintenant je vais retourner là sur l'image en question et sur la source j'ai juste collé l'url et puis alt je vais l'appeler aller cannebière le alt texte c'est uniquement pour les gens aveugles qui ont des liseuses qui leur disent voilà ce qu'il y'a dans l'image alors à quoi ça va ressembler maintenant voilà ça ressemble à ça c'est pas beau du tout je pense que vous êtes d'accord donc on va pouvoir un petit peu retouché ça alors on va mettre ça en plus petit voilà donc on a une carte là qui est vraiment pas belle ce que je vous propose on allait on va commencer par faire l'aspect extérieur donc on voit qu'on aimerait bien avoir une carte de fond blanc alors avec une avec un bord de radius alors allons-y comment est-ce que ça s'appelle ça j'ai oublié je crois que je l'avais appelé apartment card ok alors allons-y apartment card on va le mettre là apartment card et puis qu'est ce qu'on voudrait dire bah peut-être background color on va mettre un white apartment card j'ai rechargé peut-être non apartment card il m'a pas pris un background color white ah oui parce qu'effectivement voilà j'ai mis un s il fallait pas de s voilà là il me semble que c'est mieux c'est pas exactement la même couleur ok c'est parfait bon on va rajouter un petit bord de radius pour faire joli bord de radius 1 rem voilà on a bord de radius là alors l'image aussi il faudrait qu'on lui rajoute un petit bord de radius 1 il faut qu'elle soit voilà on voit un bord de radius en haut il y en a il y en a en haut par contre en bas il y en a pas alors allons-y on va prendre l'image qui est à l'intérieur du apartment card apartment card et plus loin image et qu'est ce qu'on va lui mettre pas leur bord de radius alors vous vous souvenez pour quand on a quatre chiffres un pour un bord de radius ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le haut gauche alors au gauche on aura 1 puis au droit 1 bas droite 0 bas gauche 0 donc on aura 1 1 0 0 allons-y 1 rem 1 rem 0 0 et voilà maintenant j'ai voilà là-haut c'est bon on pourrait peut-être ajouter un petit peu de padding on pourrait peut-être ajouter un petit peu de padding puisque là tout est un petit peu proche des bords alors allons-y est-ce que sur l'apportment card je vais rajouter peut-être pas un rem je vais mettre 0.5 ok on est à peu près mieux maintenant le seul souci que j'ai c'est que l'image est beaucoup trop grande alors ce qu'on fait en général quand on travaille sur les images c'est que on fixe soit la hauteur soit la largeur sinon si vous n'avez pas envie d'avoir une voilà il peut y avoir des effets de compression dessus qui sont pas top donc on va voir là voilà on a une image qui prend toute la largeur donc moi ce que je propose là c'est qu'on va essayer de fixer la hauteur et puis la hauteur de l'image je sais pas on pourrait mettre aller ça va se faire un petit peu là voilà à peu près au début 1 alors le height qu'est ce qu'on va lui mettre 10 rem on va voir ce que ça donne moi c'est pas trop mal c'est pas trop mal ouais qu'est ce que vous en pensez moi je pense que ça va 10 rem ouais ok c'est pas mal ouais du coup moi j'avais pensé qu'il fallait mettre un height 100% ou quoi mais du coup il n'y a même pas besoin en fait par contre un truc qui peut être intéressant ça pourrait de mettre un object fit peut-être vous voyez vous pouvez voilà vous pouvez sélectionner une vous pouvez sélectionner quelle partie de l'image sera zoomé mais bon là pour moi j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de faire comme ça ok j'ai l'impression qu'il ya une box shadow aussi sur voyez il ya voyez qu'il ya c'est pas seulement du blanc il y a aussi une petite box shadow qui est assez sympa là dessus je vais essayer de lui piquer alors où est-ce qu'est ce qu'il en a fait de sa box shadow où est ce qu'elle est alors il a vraiment mis des classes partout voilà box shadow je vais lui piquer ça c'est quoi c'est sur la carte entière alors allons-y box shadow hop maintenant voilà moi aussi j'ai une box shadow alors ça se voit pas très bien que de la bordure bleue mais mais elle est là ok ensuite le texte là c'est chose a bien c'est bien tout collé par contre moi vous voyez que j'ai pas mal de voilà moi mon paix il a des mon paix il est bien il a des marges en haut et en bas le paix aussi il a des marges en haut et en bas et puis le paix aussi la démarche en haut et en bas alors bon moi ce que je peux faire on va dire si on retirait tous les paix qui sont à l'intérieur de portement corde on va leur retirer leur marge peut-être qu'est ce qui se passe si je mets margin 0 voilà ça me fait un truc comme ça c'est pas tip top parce que lui il a quand même un truc un peu plus joli comment est ce qu'il a fait lui à lui en fait il a un h3 ok et donc ensuite il a rajouté les margins à la main comme ça c'est pas super ok alors ensuite là il a mis un p donc en fait il a mis un p et puis ensuite là c'est une div bon effectivement à la place du titre moi je vais mettre un h3 ce sera peut-être plus joli alors auberge de la cannebière je vais mettre un h3 à la place vous avez vu j'ai modifié uniquement la balise de début et la balise de fin à la suivi automatiquement ça c'est parce que j'ai une extension ici qui s'appelle alors c'est pas docker c'est attendez c'est une extension qui s'appelle auto rename tag voilà auto rename tag il se débrouille pour que quand vous modifiez la balise ouvrante il faut modifier aussi la valise fermente oui donc là il a un ah ref et puis il l'appelle pourquoi at il le change et dès que vous en changez une ça change l'autre donc voilà auto rename tag si ça vous intéresse voilà on va fermer ça ça on n'a pas besoin ctrl b pour fermer alors voilà qu'est ce que ça donne ok h3 qui est pas mal mais c'est toujours pareil en fait le fait que soit en h3 c'est sympa mais on n'a peut-être pas forcément besoin que il y ait toute cette marge autour moi je pense que les marges au dessus et en on pourrait les changer un petit peu donc on va je vais prendre ça le p et puis le h3 je vais leur dire margin de 0.5 rem même qu'est ce que ça donne voilà bon ça m'a l'air pas trop mal les siennes sont un peu plus serré quand même allez on va mettre 0.2 voilà ça m'a l'air pas trop mal ok alors qu'est ce qui se passe quand voilà on ouvre on ferme ça m'a l'air bien mais maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette carte là et puis la remplacer partout on a réussi à finir notre carte et ça c'est cool allez à tout de suite